bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne comme vous le savez je suis toujours à la recherche de nouveaux supports dans mon scrap et là j'ai été servi puisqu'on m'a demandé de m'occuper d'une partie de la décoration d'un mariage alors c'est un mariage sur le thème voyage et exotique surtout donc on m'a demandé de customiser des petits marque place tels que vous les voyez à l'écran alors c'est très très joli ce sont des petits cadres entoilés et qui eux mêmes sont placés sur un petit chevalet couleur bois enfin en bois même carrément alors le chevalet je le toucherai pas je voulais vraiment rester dans quelque chose de très naturel et qui va se fondre en fait avec la décoration que je vais faire sur les petits cadres alors au préalable je vais passer du gesso pour imperméabiliser un petit peu tout ça alors au début j'avais prévu d'utiliser de la peinture acrylique et comment vous dire que dans mon déménagement je n'ai pas pris ma peinture acrylique donc elle est chez ma maman à 300 km de chez moi j'avais pas envie d'en racheter non plus parce que j'en ai énormément de la peinture donc ça aurait vraiment fait double emploi donc on va faire autrement alors comme vous le voyez j'essaie de vous montrer à l'écran alors on voit rien du tout parce que c'est du blanc du blanc sur du blanc évidemment voit rien on voit beaucoup plus un le gesso sur mes doigts mais c'est vrai qu'on voit pas grand chose sur les petits châssis entoilés alors maintenant que j'ai passé un petit peu une couche très fine de gesso dessus je vais les mettre sur le côté pour qu'ils sèchent alors avec la chaleur qui fait je vous assure ça n'a pas pris très très longtemps et il a fallu donc je trouve une solution de rechange puisque comme je vous l'ai dit je n'avais pas mes peintures acryliques sous la main alors je me suis pas démonté et comme justement je venais de mettre du gesso sur les châssis et bien une fois qu'ils ont été secs j'ai sorti donc mes aquarelles et je me suis dit qu'au final ça allait être encore mieux et c'est je pense une bonne chose au final que j'avais pas de peinture acrylique comme ça on restait vraiment dans des rendus très léger très vaporeux comme des co des rendus qu'on peut voir qu'on peut avoir pardon c'est la fin de journée qu'on peut avoir avec l'aquarelle et donc vraiment je suis très 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 fan du résultat alors le mariage était sur le thème madrasse antille etc alors ça n'a pas été très très simple pour trouver et bien des papiers qui correspondait au thème madrasse puisque j'en ai ben pour vous dire carrément pas trouvé donc il a fallu un petit peu improvisé puisque j'avais également les livres d'or à faire le livre d'or et le photobus à faire je les ai pas en photo donc éventuellement je pourrais vous les montrer plus tard dans une autre vidéo je demanderai à la personne qu'elle me fasse des photos et je pourrais vous montrer tout ça mais en tout cas voilà je suis partie sur des couleurs donc les couleurs traditionnelles du madrasse donc des couleurs un petit peu rouge orangé jaune voilà des couleurs dans ces tons là et donc comme vous avez pu le voir à l'écran donc j'ai commencé à passer de la de l'aquarelle rouge sur une portion en fait des petits châssis entoilé et donc je voulais appliquer du jaune également et puis donc après travailler la transition et vous allez voir qu'au final j'ai un petit peu changé d'avis en cours de route alors j'avais peint tous mes petits cadres et en fait donc heureusement que c'est à l'aquarelle en plus j'ai pu rattraper ça vraiment très facilement j'aurais pu rattraper aussi avec de l'acrylique mais c'est encore plus facile avec l'aquarelle donc j'ai changé la couleur mais ça on va le voir un petit peu plus loin dans la vidéo donc en attendant que tout sèche j'ai procédé aux découpes puisque les tables en fait vont porter des noms de pays et je voyais très bien le fait de prendre de des découpes avec du papier doré et de laisser donc ma silhouette qui m'a grandement aidé sur ce coup là découpé les noms des pays pour venir les mettre sur sur les châssis en fait que que j'avais pas au préalable voilà un petit peu ce que ça donne c'est comme ça que je les imaginais j'ai mis aussi du papier ce papier doré comme ça je les mis en décoration sur la page du livre d'or et je m'en suis servi également je crois sur le photobus donc je voulais rester un petit peu dans quelque chose dans quelque chose de d'unifié etc donc j'ai repris effectivement ce papier pour couper les noms des pays alors comme vous le voyez à l'écran et comme je voulais dit un peu plus haut dans la vidéo je me suis ravisé j'ai transformé le rouge en jaune orange et voilà et je trouve que c'est déjà beaucoup plus joli ça fait beaucoup plus harmonieux et en plus ça se fond beaucoup plus dans la décoration que j'avais déjà pu faire sur sur le livre d'or par exemple et je trouvais que c'était beaucoup plus approprié voilà je me sentais mieux avec ces couleurs je trouvais qu'il y avait moins d'écart entre le orange et le jaune que entre le rouge et le jaune ce qui est tout à fait normal je pense à l'oeil ça se voit et c'est beaucoup plus agréable comme ça ensuite je voulais rester toujours dans ces matières naturelles etc et donc j'ai utilisé de la cordelette comme on peut le voir à l'écran alors je me suis pas vraiment embêté pour pour faire quelque chose de vraiment extraordinaire après tout ça restera que des marques place enfin juste le nom des tables en fait c'est même pas le nom des invités ni quoi que ce soit ce sera les noms qui figureront les noms des pays sur chaque table donc je voulais faire quelque chose de joli mais en même temps bon ça va non plus la peine de se casser la nénette je pense pas que ce soit de la décoration qui va durer dans le temps je pense pas vraiment que ce soit gardé après le mariage donc voilà j'ai pas fait quelque chose de qui m'a pris 50 heures d'affilée mais je voulais quand même voilà faire quelque chose de qui me plaise déjà pour commencer parce que si ça m'avait pas plu de toute façon je ne l'aurais pas donné pour pour la décoration de ce mariage donc on en revient à l'utilisation de cette corde que j'ai tout simplement fixé en ouvrant mon agrafeuse voilà pour avoir quelque chose de fixé assez solidement même si je pense pas que ce soit vraiment tripoté mais on sait jamais et ensuite donc je n'avais plus qu'à venir avec un petit peu de mal parce que mon papier du coup comme ma feuille de transport était assez récente et bien du coup il ya toujours un petit peu d'adhésif de cette feuille de transport qui reste sur les découpes donc en soi ça peut déjà aider pour commencer parce que quand on vient positionner pour voir un petit peu si on est bien placé etc et bien si ça accroche un petit peu si ça colle un petit peu c'est pas plus mal bon là ça me collait un petit peu au doigt j'ai eu un petit peu de mal à venir à venir les récupérer mais bon ça c'est pas c'est un détail c'est pas très très grave et donc je me suis servi de la clé au col pourquoi parce que je ne voulais absolument pas quelques quelques cols que ce soit qui soit pas de marque et qui voilà je sois pas certaine que ça dure quand même un petit peu puisque le mariage est pas et pas tout de suite tout de suite mais enfin voilà il faudrait quand même pas qu'il ya des choses qui se décollent entre temps ce serait quand même quand même dommage puis ça ferait pas très très professionnel et donc ensuite pour rester toujours dans cet esprit exotique dans cet esprit des antilles des pays dans de cet ordre là donc j'ai demandé à ma silhouette et elle a été gentille elle m'a fait ça très très bien de me découper dans du papier vert alors vert clair vert foncé voilà des verts un petit peu différent que j'ai utilisé donc des découpes en fait que j'ai prise sur internet donc je suis partie de découpes gratuites ou alors de ce qu'on appelle des vecteurs en fait un des vecteurs ce qu'on trouve un petit peu partout quand on cherche avec google et donc j'en ai découpé bas un petit paquet quand même parce que j'avais quand même une bonne dizaine de tables à faire une bonne dizaine de cadres et en fait donc j'ai découpé un petit peu dans des verts différents dans des formes différentes parce que je voulais pas que toutes les tables se ressemblent forcément même si elles ont quand même les points communs d'avoir les mêmes couleurs et puis donc les mots aussi en doré découpé dans le même papier mais je voulais quand même voilà pas rester sur quelque chose de trop trop statique les uns qui ressemblent aux autres donc j'aurais quand même donné un petit côté un petit peu unique à chacun donc une fois en fait que j'ai commencé à faire le premier j'ai vu le résultat et je me suis dit ça y est je tiens mon idée c'est bon c'est comme ça que je les veux bien donc après c'est facile on n'a plus qu'à reproduire en changeant un petit peu de place les embellissements qu'on va mettre il n'y a vraiment rien de plus simple c'est vrai que j'ai été beaucoup aidé par ma silhouette le fait qu'elle me fasse les découpes etc et après c'est vrai que ça permet de faire un travail en masse bien j'espère que ces petites créations réalisations vous auront inspiré si vous aussi vous aimez bien le résultat et ben n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager à faire d'autres vidéos qui sortent un petit peu du domaine de la carterie ou des pages de scrap voilà et comme ça ça pourra peut-être vous donner des idées si vous aussi vous avez des tables de mariage de baptême ou ou de tout autre événement dans ce style je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo gros bisous bye bye 1 1 je vous dis à très bientôt j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo gros bisous bye bye